Voici Benoît Poulborde ! Alors, ils vous ont fait marmer comme un malade ! Ils m'ont fait beaucoup travailler, ouais, ouais, ouais. Mais c'est plus difficile de faire la promo que de faire le film, non ? C'est parfois plus long, ouais. Ouais, incroyable ! Je vous ai vu partout ? Non, pas partout. Il y avait quand même quelques endroits où je ne suis pas allé. Oui, vous n'êtes pas allé chez Fogiel, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez comme je suis fidèle à votre travail, Thierry. En tous les cas, le film est un succès considérable. Je crois que c'est le deuxième meilleur démarrage de l'année, non ? Oui, c'est vrai, ouais. C'est énorme. Ah ouais, 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 non, on est très très contents. C'est pour ça que j'ai perdu ma voix parce qu'on a fêté ça. Moi, j'attendais que ce soit un succès pour vous inviter, en fait. Oui, je sais, hein. Ceci comme ça, il sera cool, décontracté. Alors là, vous n'êtes plus obligés de bosser, hein. Laissez-vous aller complètement, là. Vous avez un petit peu crevé. Écoutez, puisque vous me le demandez si gentiment. Oui, oui. Non, mais vraiment. Je vais dormir un peu, Thierry. Oui, bah oui. Continuez, faites comme si c'était là. Là, je les m'assoupis. Le film est un succès, donc il n'y a plus de raisons de se donner du mal. En tous les cas, je vais quand même vous présenter comme si vous étiez là. D'accord, ok. Comme si vous étiez dans cette émission. On vous arrête tant qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, vous avez 37 ans. Vous êtes belge, comédien, scénariste. On vous a vu dans C'est arrivé près de chez vous, dans les randonneurs, dans les convoyeurs à tendre, dans les portes de la gloire, dans le vélo de Guylain Lambert, et aujourd'hui donc dans le boulet, voilà. Vous avez fait de la scène aussi, avec modèle déposé. Oui, tout à fait, ouais. Vous avez fait de la télé, avec les carnets de M. Manhattan, sur Canal+, et vous avez eu le prix Jean Gabin, 2002, mesdames, messieurs. C'est pour vous tout ça. C'est énorme. C'est pour vous. Merci beaucoup. Vous savez comment on fait ? Avec les petites mains ? Oui, oui. Attention. Je suis prêt. Tout le monde est prêt ? Attention, c'est pour le boulet, mesdames, messieurs. Alors, le boulet, donc, un film produit par Thomas Langman, réalisé par Alain Berberian et Frédéric Forestier, avec vous. C'est un petit peu pour ça que vous êtes là en même temps. Et Gérard Lanvin. Et Gérard Lanvin, et Gérard Varmont, et José Garcia, et Rossi de Palma, et Jean-Benguigui. Alors, c'est ce qu'on appelle un « buddy movie ». C'est ce qu'on appelle un « buddy movie ». C'est ce qu'on appelle un « buddy movie ». C'est un film de couple. Voilà, un film de duo. Voilà, un film de duo, c'est-à-dire basé sur un tandem de mecs. Il y avait eu, par exemple, l'emmerdeur, avec Lino Ventura et Jacques Brel, la chèvre, avec Depardieu et Pierre Richard. Alors, la grande vadrouille, avec Bourville et Depardieu. Traversée de Paris. Voilà, la traversée de Paris. Voilà, un « buddy movie ». Et cette mercenaire. Non. Alors, le couple fonctionne très, très bien. Et... Le couple fonctionne bien avec Lanvin, non ? Ah oui, oui, vraiment bien. Mais on s'est bien entendu. On ne pouvait pas faire le film si on ne s'entendait pas. Il fallait s'amuser. C'était un film pour s'amuser. Il fallait le faire en s'amusant. On s'est bien amusé à le faire. On s'est bien amusé à le tourner. On s'est bien amusé à le présenter. À le proposer au public. On s'est bien amusé tout le temps. Non, oui. Alors, donc, je fais le pitch. Je voulais que je fasse le pitch. Vous l'avez tellement fait. Allez-y, vous le feriez mieux. Alors, donc, Lanvin, c'est un truand. C'est même un assassin. Il est en tôle. Il est gardé par un maton qui est joué par vous. Un petit cheffaillon, là, que vous me faites si bien. Et un jour, il joue au loto. Quelques jours avant sa quille. Il gagne. Mais c'est votre femme qui allait acheter le ticket. Elle l'a gardé. Et malheureusement, votre femme, qui est jouée par Rossi de Palma, part comme infirmière sur un rallye en Afrique. Après, il y a plein d'aventures, évidemment. Donc, je vous laisse découvrir, chers amis téléspectateurs, dans un cinéma près de chez vous. Et vous passez votre temps, comme ça. Vous courrez après. Et il y a Garcia qui vous poursuit. Et il y a un super méchant qui est interprété par José Garcia. Et franchement, je suis un type de son travail. Il fait peur. Non, vraiment, il fait peur. Il a un côté Sergio Leone, un peu. Oui, tout à fait. Vraiment, José, là. Impressionnant. Parce que c'est vraiment de la bande dessinée filmée. Donc, il fallait qu'il soit crédible. C'est du premier degré. Il fallait qu'il soit méchant, méchant. Et il est méchant, méchant. Et ce, malgré sa très petite taille. Combien de temps il a mis pour laisser pousser les cheveux ? Oh, je l'ignore. Mais comme il est tout de même de nationalité espagnole, ça n'a pas dû être bien, non ? All right.